Depuis le tramway du Mont-Blanc, Lionel Gardy, le tramway du Mont-Blanc appartient au département de Haute-Savoie, c'est ça ? Il appartient au département, donc on a fait des gros travaux. L'an dernier, on a changé les motrices, donc budget de 30 millions d'euros pour changer les motrices. Et puis cette année, c'est la prolongation de la voie jusqu'au refuge Nidègle. Et puis on va créer un niveau inférieur sur Nidègle pour accueillir le tramway du Mont-Blanc qui permettra notamment aux personnes qui ont des difficultés d'accès de pouvoir accéder au Nidègle, alors qu'aujourd'hui, ils arrivaient dans un no-man's land. Donc voilà, parce que gros travaux, on va le voir aujourd'hui avec la mise en place d'une plateforme et donc l'accès directement au refuge Nidègle. Alors on est ici dans le tramway du Mont-Blanc avec une vue magnifique, justement sur le Mont-Blanc, avec la motrice dans laquelle on est. Ça a coûté beaucoup d'argent pour refaire toute la voie ici déjà ? Au total d'investissement, on sera à peu près à 100 millions d'euros sur l'ensemble du projet. Vous avez fait quoi ? Toute la voie sur laquelle on est ici ? On a refait la voie, on a refait les ballasts, les motrices. Les motrices dans laquelle on est, elles datent de quand celles-ci ? Celles-ci, elles datent d'un an, donc elles ne sont pas vieilles. On a Marguerite, on a Anne, elles ont repris les noms du fondateur. Comme les anciennes, on a remplacé les anciennes. Et du coup, on a beaucoup plus de confort dans ces motrices, plus de rapidité aussi pour accéder au Nidègle. Voilà, il fallait le faire. Les anciennes, elles dataient de très longtemps et il fallait qu'on fasse des travaux. Et ça a été l'occasion de remplacer les motrices dans le cadre du renouement de la délégation de services publics, donc du tramway du Mont-Blanc. Voilà. C'est un paysage toujours magnifique ici, on le voit bien, depuis ce tramway du Mont-Blanc. C'est un bijou, Lionel, le tardi, ce tramway du Mont-Blanc. Écoutez, on a la spécialité en Haute-Savoie d'avoir deux trains à crémaillère. C'est unique en France. On a donc le tramway du Mont-Blanc et puis on a également le train du Mont-Envers, qui appartient également au département de la Haute-Savoie. Donc voilà, c'est deux bijoux touristiques qu'on se doit préserver. Donc on fait de gros investissements, on va en faire aussi en Mont-Envers. Voilà, c'est à faire et c'est à la charge du département et ça profite à tout le monde. Sécurisation, on l'a dit, c'était indispensable de sécuriser l'arrivée du Nideg et puis de refaire ce refuge ? Alors sécurisation, c'était surtout une question d'accès, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes à mobilité réduite qui ne pouvaient pas accéder et pas profiter de cet espace puisqu'ils arrivaient un peu dans un no-man's land. Donc là, on va arriver à plat. Ça permettra à toutes ces personnes de profiter aussi du paysage, du glacier de Bionasset. Et donc voilà, c'est ce qui était prévu initialement quand la voie était faite. Il était prévu d'aller jusqu'au Nideg, jusqu'au refus. Ça n'avait pas été fait à l'époque pour des questions techniques. Donc là, en fait, on parachève ce qui était prévu il y a des dizaines d'années. Voilà, donc là, on va faire définitivement cet arrivé. Et voilà, c'est bien, c'est bien. Toujours un bonheur de monter ici. Marcel Catanéo, conseiller départemental du canton de Tône-Faverge. Vous êtes monté autrefois à pied pour faire le Mont-Blanc, Marcel ? Complètement, parce que ce jour-là, au Fayet, il y avait la grève. C'est mieux de monter en train, finalement ? Oui, c'est mieux de monter en train. Mais là, nous avons suivi la voie jusqu'au terminus du Nideg, ensuite tête rousse et nous avons dormi au goûter. On rappelle la voie normale du Mont-Blanc, Lionel, que vous avez fait aussi. Oui, j'ai fait aussi. C'est par ici qu'on monte au Mont-Blanc. La plupart des gens, je crois que ça doit être 80% des personnes, montent au Nideg, donc après dorment la tête rousse, dorment au goûter et puis après font le Mont-Blanc. Mais voilà, la plupart des gens, ça fait, on monte quand même déjà, ça a mis une marche d'approche jusqu'à 2700 mètres, c'est toujours ça d'économiser. Donc 2700 mètres et après on monte à 4800 mètres, donc voilà, ça fait quelque chose de plus facile. Alors, ce qui est aussi un danger, parce que du coup, il y a des gens qui pensent qu'on peut y aller en basket. Il y a beaucoup de gens qui arrivent en basket ici au Nideg, qui se lancent jusqu'à tête rousse en basket. Voilà, on arrive quand même dans la haute montagne, donc il faut être équipé, il faut avoir les chaussures qui vont bien. Et voilà, donc il faut aussi faire attention à ça. La montagne, c'est un espace pour tous, mais il faut aussi faire attention où on va. Merci beaucoup messieurs, le train, regardez comme c'est beau messieurs, le paysage est absolument magnifique. Merci et la voie va être sécurisée avec le refuge qui va être fait. Voilà, voilà l'ambiance ici à bord de ce tramway du Mont-Blanc.